Il était une fois, trois petits cochons qui vivaient avec leur mère dans une petite maison. Le temps était venu pour eux de quitter la maison et d'apprendre à vivre seul. La mère fit venir ses trois petits cochons auprès d'elle. Mais cher petit, vous êtes devenu grand maintenant, il faut partir et découvrir le monde. Pour vous, une nouvelle vie commence. Mais n'oubliez pas, quoi que vous fassiez dans ce monde, faites-le du mieux que vous pouvez. Ce sera la meilleure manière pour vous de rester sains et saufs. Dans un mélange de tristesse et d'excitation, les trois petits cochons dirent au revoir à leur mère et se mirent en chemin. Après avoir marché un moment, ils trouvèrent un terrain dégagé où ils pourraient construire leur maison. Le plus jeune des cochons décida de construire sa maison en paille. Il se disait que c'était le moyen le plus facile et le plus rapide de construire une maison et que ça lui laisserait tout le temps de jouer. Le petit cochon construisit sa maison en une seule journée. Il dit alors à ses frères « Hé les gars, j'ai déjà terminé, moi regardez ! » L'aîné jeta un œil à la maison. « Oui, mais ta maison n'a pas l'air solide du tout. Comment elle te protégera du méchant loup ? » Le petit cochon ne fit aucun cas de la remarque de son grand frère. « Ne t'inquiète pas, il ne nous arrivera rien. Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Le deuxième cochon décida de faire sa maison en bois. Il ramassa des branches dans la forêt et commença à se construire une petite cabane. Il mit exactement trois jours à la construire. Cette maison semblait un peu plus solide que celle en paille. L'aîné des cochons va le voir. « Mon cher petit frère, j'ai vu que tu avais bien travaillé pendant ces trois jours, mais ta maison n'a pas l'air du tout solide. Comment elle te protégera du méchant loup ? » Le cadet répondit à son frère. « Ne t'en fais pas, cette maison est vraiment sûre. » « Peut-être, mais tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu. » Pendant que les deux plus jeunes petits cochons s'amusaient et se reposaient dans leur toute nouvelle maison, l'aîné, lui, ne cessait de travailler. Il avait entrepris de construire sa maison en pierre et en briques. Ses deux petits frères ne voyaient pas l'intérêt de faire autant d'efforts. Ils passaient leur temps à jouer et à se distraire. « Pourquoi tu t'embêtes comme ça alors que tu pourrais finir aussi vite que nous ? » « C'est vrai, mais de quoi as-tu peur ? » L'aîné des cochons ne prit même pas la peine de les écouter. Il travailla une semaine entière pour finir sa belle maison, toute de briques et de pierres. Quelques jours plus tard, un loup affamé vint à passer près des maisons des petits cochons. Il s'arrêta d'abord devant la petite maison de paille. Le petit cochon était en train de se reposer à l'intérieur. Le loup frappa à la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerais à fond, gonflerais mes poumons et soufflerais ta maison. » « Tu ne peux rien me faire ! Ma maison est bien assez solide ! » Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Heureusement, le petit cochon réussit à s'échapper. Il courut aussi vite qu'il put jusqu'à la maison en bois de son frère. Il frappa à la porte. Quand son grand frère vint lui ouvrir, le petit cochon se précipita à l'intérieur de la maison. « Ferme la porte ou le loup va entrer ! » « Ne t'inquiète pas, il ne peut rien nous faire dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup arriva devant la cabane du deuxième cochon et lui cria. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerais à fond, gonflerais mes poumons et soufflerais ta maison. « Tu ne pourras jamais souffler ma maison ! » Alors le loup inspira à fond, gonfla ses poumons et souffla la maison. Les deux petits cochons échappèrent de justesse au loup et coururent se réfugier dans la maison de leur grand frère. « Grand frère, le loup vient par ici ! Qu'est-ce qu'on va faire ? » L'aîné répondit alors d'un air assuré. « Ne vous en faites pas, le loup ne peut pas entrer dans cette maison. » Au bout de quelques instants, le loup affamé arriva devant la maison du troisième cochon, faite de briques et de pierres. Il cria derrière la porte. « Ouvre cette porte et laisse-moi entrer. Sinon, j'inspirerais à fond, gonflerais mes poumons et soufflerais ta maison. » « C'est toujours, méchant loup ! Tu ne pourras jamais entrer ! » Le loup était très en colère. Il gonfla ses poumons et souffla, mais rien ne se passa. Il ne réussit pas à souffler la maison. Il essaya encore et encore, mais n'arrivait pas à bouger une seule brique. Finalement, à bout de souffle, le loup commença à chercher un autre moyen d'entrer. Il vit la cheminée en haut du toit et décida de grimper. Comprenant que le loup grimpait sur le toit pour essayer d'entrer par la cheminée, le petit cochon alluma rapidement un grand feu dans le foyer. Puis, il plaça une grande marmite d'eau sur les flammes. Le loup escalada la cheminée et se glissa à l'intérieur. Et il atterrit tout droit dans la marmite. « Ah, à l'aide ! Ah, ah, à l'aide ! Je vais bouillir ! Ah, à l'aide ! Enfin débarrassés du loup, les petits cochons s'enlacèrent avec des cris de joie. Le lendemain, les trois petits cochons rendirent visite à leur mère dans sa maison pour lui raconter ce qui s'était passé. Le plus jeune dit à sa mère « Tu avais raison, maman. Quoi qu'on fasse dans ce monde, on doit le faire du mieux qu'on peut. Quand on se donne vraiment la peine, on finit toujours par réussir. » À compter de ce jour, les deux jeunes cochons ne furent plus jamais fainéants. Ils travaillaient dur comme leurs grands frères et vécurent heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada